Yo les gens, hola la gente, bon, alors ça c'est une vidéo parce que là ça commence à me casser les couilles, c'est pour les gens de Facebook là, soit disant gilet jaune, ou sympathisant, alors ces types, tu vois, ils connaissent pas ta vie, ils voient 3 vidéos, et ils commencent à juger aux apparences, tu vois, direct, je suis un frustré, le mec il connait pas, il me connait pas, hein, puis il raconte pas non plus la sienne, mais bon, il est direct, il t'écrase, il te, bam, après il te dit, ouais, moi je connais le Pérou, c'est comme une dame dans le bus là, hier, elle me sort, moi je connais la France, genre elle a été en France, il y a 10, 15 ans en arrière, tu vois, ça allait très bien, elle a été 6 mois, puis elle dit qu'elle connait la France, genre elle a été 6 mois aux frais de la princesse quoi, mais elle a même pas taffé là-bas, rien quoi, tu parles sans savoir, tu vois, ça c'est déjà un grand manque de sagesse, c'est de parler son savoir, tu vois, quand on sait pas, on t'a pas appris, que quand on sait pas, on ferme sa gueule, et on apprend, et après on revient parler, on t'a pas appris ça, boulard, hein, de ce gros boulé là, tu te prends pour qui là, hein, pour un rappeur underground, oh parce que t'étais au Pérou, euh, quelques fois, ou quelques mois, ou quelques semaines, tu crois connaître le Pérou, t'y as vécu, je sais pas moi, un peu plus de 4-5 ans, ça tu m'as pas répondu ça, hein, non mais sérieux quoi, hé, mon gars, et ça c'est valable pour tout le monde, il y a 2-3 ans, le Pérou ça allait être très bien, avant que PPK, monsieur le cousin de Godard, soit élu, monsieur l'ami des Rockefellers, là, ok, ça allait être très bien le Pérou, d'accord, moi j'avais tout reconnu, j'ai bossé dans des universités nationales et privées, dans des collèges de bourges, ça allait être très bien, d'accord, l'heure que j'ai faite moi, c'est de me divorcer, de retourner en Suisse, et dépenser toutes mes, toutes mes économies que j'avais fait ici, euh, qui forcément valent moins, on est d'accord, mais bon, pour réessayer ma vie en Suisse, et essayer de me faire des thunes, pour pouvoir revenir avec un pactole, ici, faire un business, tu vois, au lieu de passer par des, hein, des prêts, etc., donc, ça a pas marché, j'ai vu comme c'était la Suisse, j'ai vu la réalité, euh, voilà quoi, mais c'est des choses que je m'y attendais, je veux dire, c'était qui tout double, hein, c'est, mais maintenant, c'est, 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 je m'y attendais, mais pas autant que ça, quoi, non, voilà, la réalité, elle est là, en fait, donc, les gens, là, ils parlent, là, sans savoir, tu vois, c'est pas, c'est valable pour des Péruviens qui croient connaître l'Europe, et puis, ils la connaissent pas, puis c'est pareil, pour des types comme toi, qui, euh, sont très sûrement fils à papa, entretenus, hein, parce que pour aller voyager, euh, au Pérou, une fois, ou plusieurs, bah, il faut des thunes, hein, depuis la Suisse, c'est déjà 1700 euros, fascinant, hein, alors, peut-être, la France est 800, mais quand même, il faut les sortir, les 800 euros, donc, tu vois, le petit bobo, là, hein, ferme ta gueule, d'accord, ah, j'ai économisé, mais t'économisé, ah, ouais, mais pour économiser en France, à l'heure actuelle, où il y a 4 ans en arrière, où il y a 10 ans en arrière, c'était difficile, moi, tu crois que, euh, les 1700 balles, là, je les économisais facile à l'époque, hein, je parle de, oui, 2008, l'année 2008, tu sais, quand tu portais encore des couches, là, hein, espèce de type boutonneux, là, hein, petit blancbec, là, tu vois, moi, je suis plus beau mec que toi, tu me dis que j'ai une tête de violeur, je suis désolé, moi, ici, ils me disent papy Ricky, ok, toi, t'as un guacala, t'es un beurk, t'es un arien de merde, t'es un puras, mon gars, tu vois, nous, les Suisses, on est mixés, c'est pour ça qu'on est mignons, on est beau mec, on est bien foutus, même si on est gros, d'accord, tu vois, donc ferme ta gueule, mon gars, ok, ferme ta gueule,